Alors tu vois, il y a Goku, enfin un faux Goku, tu vois, un Goku teubé, il aime que deux choses, la bagarre et la bouffe. La bagarre, la bagarre. PASSE, BAGARRE, BAGARRE, BAGARRE ! Je sais qu'il s'est connu à la tête quand il était petit, mais là il a dû recevoir d'autres goûts, c'est pas possible. Ah oui, effectivement. Et puis il y a un chat violet, sans poil, même moi sur le droit que j'ai des visions moins choquantes. Il se réveille et tu sens, il est pas bien. Il a envie de se VR, comme s'il s'était réveillé un lundi matin. Ouais, moi aussi je suis pareil un lundi matin. Et tu vois, il y a Lady Gaga qui s'occupe de lui, tu vois, elle a des belles chelous avec ses cheveux tentaculaires comme un hantai. Et il propose au chat sans poil de se taper avec un coup de baie. Alors tu vois, ils vont le rejoindre de chez Caillou, parce que Goku, tu vois, s'occuper de sa famille, ses enfants, tout ça, Réabattre, lui c'est la bagarre, la bagarre, la bagarre. Salut, le bagarre. Mais le chat sans poil, il défonce un coup de pichetette, tu vois, donc il est encore vénère, comme un mardi matin. Eh ouais, j'aime pas les mardi matins. Alors Lady Gaga, elle lui propose de bagarre sa mère. Sauf que le Végéta, là, le faux Végéta, bah tu vois, il connaît les bails, donc il fait sa michto. Ouais, le chat violet, là tu veux pas plutôt manger tes morts ? Ouais, mince salope, à quelle sauce ? Sauce, mais de moi ta salope. C'est pareil que Samurai, mais en plus épicé. Voilà, je te jure, c'est le vrai dialogue. Alors le faux Végéta, il est soumis comme une chienne au chat sans poil. Enfin, aussi soumis que tous les propriétaires de chats. Toi-même, tu sais que t'es une victime. Et en fait, t'as tous les autres personnages, ils sont là, mais en fait, ils sont pas vraiment là, là, tu vois, ils sont juste là pour faire coucou devant la caméra, tu vois. Bonjour, je suis Piccolo. Bonjour, je suis Gohan. Bonjour, je suis la chatte à ta mère. Alors tu vois, il y a Gotham et les trucs, ils ont complètement disparu, et tout le monde s'en fout. Comme s'ils avaient été kidnappés par un vieux dans une camionnette. Alors tu vois, il y a un moment, il y a le bonbon rose, tu vois, il mange tous les flancs. Alors le chat violet, il est pas content, il aime pas ses bails. Se faire victimiser par le gros à l'école. Il est pas d'accord. Donc il s'énerve comme un mercredi matin. Toi-même, tu sais, les bails. Et puis il y a la mifle, là, aux cheveux bleus, elle est pas d'accord. Donc elle s'énerve, elle engueule le chat. Le chat sans poil, il est en mode chat rien. Une gifle et ça repart. Heureusement, il avait pas de cailloux pour la lapider. Alors le faux végétain, il est pas d'accord, il se rebelle. Il répète que personne n'a le droit de taper sa mif, sauf lui. Sauf que le chat sans poil, il le calme direct. Il le rappelle que c'est sa pute. Et quand il veut, il détruit la Terre. Et il y a Goku Tebe qui revient sur Terre et qui lui dit « Hé, calme-toi, je peux me transformer en Godmiché, tu verras, la bagarre, elle sera plus dure. » Godmiché est dur. Toi-même, tu vois la métaphore. Quand t'es transformé en Godmiché, tu dois pas prendre de pilule bleue. Et tu dois te tenir main par la main. On dirait, ouais, les mêmes bails quand tu es à la maternelle, tu vois. Sauf que c'est des bails sérieux, tu vois. Alors Goku Tebe qui combat le chat sans poil. Et il est chaud comme TSK devant une femme de ménage. Tu crois que c'est du respect, ça ? Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? Alors tu vois, pendant la bagarre, il se balade, tu vois, dans la montagne, dans le sable. Il y a même dans l'espace, tu vois. Ouais, Goku, il a aucune difficulté de respirer dans l'espace. Il doit sûrement être champion d'avenir à force de sentir ses baies. Sauf que Goku Tebe qui a oublié de recharger son Godmiché. Il est aussi mou que ta bite de chacal. Alors le chat sans poils, tu vois, il gagne. Et il dit qu'il va détruire la Terre. Alors il y a suspens de l'émotion. Ah ouais, en fait, il me miche tôt. Et c'est comme ça que ça se finit, le premier arc de Dragon Ball Super pas bien. Il y a tellement de ça que je vais vomir ma race tout de suite. Une gifle et ça repart. Et voilà. Alors...